Bonjour, je suis Jérémy Ayop, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais et aujourd'hui je réponds à cette question Faut-il acheter ou vendre en pleine crise financière ? En 2008, pendant la crise des subprimes, de nombreuses personnes étaient dans la tourmente financière Ils avaient acheté leurs biens immobiliers en plein boom au moment où les prix étaient au plus haut et sans analyse du risque de leur investissement Il faut également savoir que la puissance des plus riches est d'investir au bon moment lorsque les prix sont bas et de revendre aussi au meilleur moment lorsque les prix sont hauts Donc c'est cette année-là que beaucoup d'investisseurs ont acheté des biens au prix le plus bas Ceci est valable à la bourse bien sûr, mais aussi dans l'immobilier Ce raisonnement semble évident, oui, si la notion du bon moment est bien analysée Aujourd'hui, le marché immobilier est sous pression Avec les réformes fiscales et la hausse des prix, un bien immobilier peut devenir moins rentable qu'un contrat d'assurance-vie et nombreux sont les propriétaires qui se mélangent dans les calculs de leur rendement En effet, ce qui est important est le rendement net, ce qui veut dire net de tous les frais et taxes De plus, le pouvoir d'achat des ménages n'étant pas extensible en dehors des zones très tendues, une baisse des prix pourrait avoir lieu Avec la conjoncture actuelle, il est alors préférable de penser à vendre tout ou une partie de son patrimoine immobilier Tant que le marché est au plus haut Vendre au plus haut, encaisser la plus-value, épargner et racheter lorsque le marché sera bas ou lorsque le marché est bas ailleurs C'est la meilleure stratégie pour tout investisseur En bourse, par exemple, on peut se demander pourquoi une partie des investisseurs achètent les actions des sociétés quand elles sont au plus haut Quand toute la presse en parle, quand tout le monde en parle, il est généralement trop tard La sagesse voudrait que l'on investisse plutôt dans celle dont les prix sont au plus bas de la courbe Bien entendu, celle ayant un potentiel de hausse Eh bien, c'est pareil dans l'immobilier Ainsi, ceux qui ont acheté en 2008 à Paris, Lyon ou encore Nice, par exemple, le savent bien Les prix qui s'étaient effondrés sont maintenant remontés à leur niveau d'avant la crise Voir à un niveau supérieur, d'où une plus-value conséquente, souvent de plus de 50% Il y a plus d'opportunités en période de crise Mais ce qui est important, c'est choisir une zone qui sera propice sur le long terme En 2008, ceux qui ont acheté à Paris, par exemple, ont aujourd'hui du patrimoine dans une ville en pleine expansion C'est notre capital que beaucoup de touristes viennent visiter Et où toute grande société internationale a son siège dans l'agglomération De plus, dans un marché difficile, vous pourrez négocier le temps jouant à votre faveur On revient toujours au même, c'est l'offre et la demande Moins il y a de demandes, plus l'offre peut être négociée Certains propriétaires seront obligés de vendre pour diverses raisons familiales ou professionnelles S'il y a peu d'acquireurs, les prix descendront vers le bas Si vous êtes investisseur, il faut toujours se tenir prêt pour une récession ou un crash Et être réactif si cela se produit à nouveau Cela arrivera, c'est sûr, selon les spécialistes Mais malheureusement, il n'y a pas de date connue à l'avance Ce serait vraiment trop simple Vos finances doivent être prêtes Vous devez trouver l'interlocuteur qui vous fera investir au bon endroit, au bon moment Et surtout, vous devez être patient, c'est la clé Patient à la baisse, mais aussi patient à la hausse Si ce n'est pas votre nature, suivez les conseils d'un professionnel Si par contre, vous êtes un vendeur, il faut absolument vendre avant qu'une crise montre le bout de son nez Comme je l'ai dit plus haut, il est difficile d'avoir cette date où tout va chuter à un certain temps Mais si vous voulez vendre, regardez votre plus-value Et si celui-ci est haut, alors dites-vous que c'est le moment de vendre J'espère que cette vidéo a répondu à toutes vos interrogations sur la question N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo J'accompagne toute personne dans leur projet sur Lyon ou l'Est lyonnais Alors contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet Si vous souhaitez aller plus loin, j'offre un guide réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former Le lien se trouve dans la description En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo Bonne journée et ciao !